L'ouvrage m'est venu d'une question enfantine de ma fillette demandant s'il faudrait un jour payer pour parler. Évidemment c'est le genre de question qui résonne, qui petit à petit a une vie mentale presque autonome et réfléchissant à la technologisation du monde, réfléchissant aux ultraforces de la technologie numérique, je me suis dit qu'il y avait là une occasion à saisir pour penser le devenir du langage et me documentant alors sur le capitalisme linguistique et essayant de comprendre la façon dont Google fonctionnait, première capitalisation boursière de la planète tout de même grâce à un modèle économique lié au mot, je me suis dit qu'il y avait moyen de créer une situation dans laquelle le devenir du langage échappe à la grande liberté qu'il a pour tous les humains et petit à petit devient quelque chose qui serait de l'ordre du payable. La forme du théâtre me semble intéressante à divers égards, d'abord parce qu'il peut y avoir dans le dialogue quelque chose d'assez jouissif quand il est bien mené, je ne sais pas si j'y suis arrivé du tout mais en tout cas à l'oreille, le théâtre est tout de même un lieu d'esprit, un lieu de joute oratoire. Il est fondamentalement philosophique puisque la philosophie est fondamentalement dialogique, dialectique et plus encore dans des questions comme cela qui sont des questions d'après le manichéisme ce n'est pas comme si sur une question qui concerne les liens entre langage et argent il y avait un point de vue à faire triompher coûte que coûte sur le mode de l'essai les choses sont compliquées, ambiguës, parfois perplexes et si l'on peut à très juste titre défendre bien sûr le langage contre sa financiarisation, ce qui est la volonté première l'on doit aussi voir que nous sommes des utilisateurs particulièrement addicts de la technologie de Google donc faire exister différentes voix et les incarner dans différents caractères est une chose que permet le théâtre plus davantage que l'essai Si j'ai une vision plus pessimiste ou plus optimiste de l'évolution est une question vraiment difficile c'est-à-dire que la question de l'optimisme et du pessimisme est peut-être une des questions radicales de l'analyse de la subjectivité philosophique on le fait assez peu mais il y a quelque chose comme une méditation sur le tempérament de chaque individu et par rapport à ce tempérament sur son rapport au temps qui peut soit être fécond de véritables progrès, soit aliénant alors je suis d'abord fondamentalement critique et vigilant je pense que ça c'est la démarche philosophique et deuxièmement, vivant quand même au cœur d'une Europe profondément favorisée par toute une série de développements je trouve que le pessimisme radical est indécent par rapport à bien d'autres pays cela étant, cela ne me mène absolument pas à une sorte ni d'irénisme progressiste qui penserait que la technologie est la solution une sorte de solutionnisme technologique je pense que les sociétés qui suivent cette voie-là suivent une voie vraiment sans issue mais peut-être l'optimisme est-il un optimisme de la pensée c'est-à-dire une confiance dans le fait que la culture le développement de la culture et par la culture, l'éducation et les sciences humaines en général peuvent faire en sorte que le progrès humain reste central par rapport au progrès technologique et économique ce n'est pas gagné du tout, bien entendu mais si on n'a pas un minimum de foi en cela alors le devenir de l'intelligence est vraiment problématique ça je ne le crois pas c'est pas gagné du tout, bien entendu c'est pas gagné du tout, bien entendu c'est pas gagné du tout, bien entendu c'est pas gagné du tout